Bonjour tout le monde, bienvenue pour la suite de notre carrière sur Project Earth. On a fait une petite semaine de pause, on s'est laissé le temps de sélectionner la division dans laquelle on souhaitait maintenant évoluer. Et on a retenu le GT4, donc c'est au volant d'une Aston Martin V8 Vantage que l'on va prendre part à cette première saison de GT4. On est parti sur l'autodrome de Dubaï, on continue, il fait bon, il fait chaud, c'est l'été en France, en Belgique et dans toute l'Europe. Donc on s'est dit, allez-y, il fait chaud, allons-y une bonne fois pour toutes. Donc il y aura normalement trois manches dans cette division GT4 et nous sommes donc au volant d'une Aston Martin. Ça va changer un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir avec les Formula Golf lors des manches précédentes et la Ginetta GT4. En tout cas ici, on est prêt à Dubaï pour la première séance d'essai. On va faire une petite sortie lors de ces essai-lits pour voir simplement si la voiture a de quoi se défendre, parce que le circuit on le connaît. On l'a vu dans l'épisode 15 et 16. Celui-ci en particulier dans l'épisode 15 je crois, c'était la première configuration de tracé. Écoutez-moi ce son. Voilà, donc là, division GT4 qui s'ouvre à nous. On commence à toucher à des voitures un peu plus intéressantes que ce qu'on avait en début de carrière. Donc ici, il y a de la Aston Martin, il y a de la Mustang, il y a de la Ginetta. Voilà, donc à voir ce qu'on peut faire cette saison. On va essayer encore une fois de glaner le titre. J'espère qu'il y aura de la bagarre. En tout cas, c'est des voitures qui sont propices au contact et à la course serrée. Donc on va voir si on pourra s'en sortir en qualification. Faire quelques petits réglages sur cette voiture tout de même, parce qu'elle en a bien besoin. Ouais, je sens vraiment là qu'il y a un petit réglage à faire. En tout cas, on aura fait un petit tour de découverte de ce tracé de Dubaï avec cette Aston, qui est donc la nouveauté, forcément. C'est un nouveau championnat, on ne va pas faire une découverte sur chaque tracé. Je pense que cette année va être un petit peu plus difficile que les précédentes. Et beaucoup de sous-virages. Donc oui, il va falloir retravailler complètement la voiture. Donc voilà, c'était un tour de présentation de ce tracé de Dubaï avec des pneus froids. C'était une catastrophe. On se retrouve tout de suite pour la première séance qualificative. A tout de suite. Et c'est parti pour la première séance de qualification. On a 10 minutes pour entrer un tour chrono. Il y a de la BMW aussi, je ne l'avais peut-être pas cité tout à l'heure, la E92. On va voir si les conditions brumeuses ne vont pas trop nous pénaliser. J'ai fait quelques petits réglages sur la voiture, histoire d'avoir un peu plus de facilité en entrée de virage. Et nous voici libérés de notre limiteur de vitesse. Le premier droit. Et c'est autre chose au niveau des transferts de masques que ce qu'on avait avec la formula Golf. En tout cas ici, on sent que la voiture est plus lourde, plus massive, qu'il y a plus de difficultés. C'est vraiment un pilotage différent de ce qu'on avait. Alors si vous entendez un bruit de roulement un petit peu particulier que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, c'est que non, je ne suis pas avec mon Thrustmaster T500RS, qui est tout simplement parti au SAV de l'endroit où je l'ai acheté. Tout simplement parce qu'il a sûrement un composant électronique qui a rendu l'âme. Mais dès que j'étais sur une configuration de retour de force un peu trop importante, il se déconnectait. Et après un long dialogue chez Thrustmaster au service après-vente, on a conclu que la bête devait retourner de la grotte où elle était sortie, à savoir l'usine tout simplement. Et donc voilà. Donc pour l'instant, la transition se fait avec un pauvre petit Driving Force GT que je n'avais jamais utilisé sur Project Cars et qui fait bien le boulot. Je vous rassure qu'on a toujours pour les voitures qui seront proposées en boîte en H, peut-être les prochaines GT, la division GT3, qui sait, on pourra toujours piloter avec le TH8R qui est toujours à ma disposition. À côté de moi, sur mon Plessite, en tout cas, difficile de fixer un petit volant pareil. Et là malheureusement, voilà. Donc ça, ça commence. La pénalité sur le Touré, le suivant. Le S ici qui se resserre, il faut redescendre en deuxième pour le passer. Un petit peu de vibreur ici, mais pas de trop pour ne pas être expédié de l'autre côté ici de la piste. Et il ne va nous rester pas grand-chose en carburant, on aura bien calculé. Et voilà. Alors, le verdict du chronomètre. C'est le mai 9e. Je vous avais dit qu'on était en milieu de peloton, que ça n'allait pas être un gros chrono. Et de toute façon, on va tomber en panne d'essence, donc on va se laisser là pour cette première séance de qualification. Avec ce 9e chrono provisoire. Et sous le soleil de Dubaï, on part pour la deuxième séance qualificative. On a changé un petit peu les réglages de la voiture. On va essayer quelque chose d'un petit peu plus agressif. Pour voir si on est un peu plus à l'aise sur un tour. Et si la voiture avec un peu plus de relance peut mieux se défendre. Parce qu'il y a beaucoup d'accélération, de freinage à circuit, vraiment d'enchaînement. Alors par contre, la première va être très courte. Donc j'espère qu'on ne va pas casser le moteur dès la sortie. Je vais être très prudent. Voilà, hop, en deuxième. Histoire de faire le boulot sans se faire surprendre. Et on part donc sous le soleil. Et ça, ça va aider aussi la voiture à prendre un petit peu plus d'aisance. À faire monter notamment les pneus en température. Et voilà, on a une voiture qui est bien plus véloce. Alors normalement, je devrais être apte à passer en troisième ce S. Sans perdre trop de temps. Et voilà, vous voyez que maintenant, on peut réaccélérer dans la chicane. Sans forcément retomber en deuxième. Donc là, on va sûrement gagner pas mal de temps. Alors de là à dire qu'on va faire un top 3, j'en suis pas certain. Mais on va voir. On va voir ce que va nous dire le chrono. Ce qu'on pourra espérer en fin de séance. Allez, le message qui fait plaisir. La voiture qui est bien montée en température. Et on va se lancer donc pour tout donner dans cette deuxième séance qualificative. Histoire de pallier au neuvième chrono qu'on a fait dans la première séance. C'est parti. Le chrono qui se déclenche maintenant. Dans la ligne droite des stands. On a plutôt une piste claire, ça. Vous le voyez en haut à gauche sur la minimap. Les garçons devant sont assez loin. Allez, en troisième pour descendre ici. Essayez d'accrocher un petit peu le vibreur pour ne pas être trop déporté sur la gauche ici. Alors on a été un petit peu loin. Ça va, on reste dans les limites de la piste. Attention, premier passage en tour rapide dans cette chicane. On prend la troisième vitesse. Le petit gauche. Le petit droit. Et on relance pour la ligne droite. Et on est les plus rapides dans le premier secteur. Alors les réglages qui font peut-être le travail avec cette chaleur-ci. Mais en tout cas, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Il y avait peut-être une boîte tout simplement trop longue. Et ça faisait perdre beaucoup de temps sur les relances. Si vous le voyez certainement, j'ai une voiture qui est beaucoup plus vive à piloter. Beaucoup plus sympa. Franchement, le feedback de la voiture est aussi plus agréable en course. Et on a l'air d'avoir un bon rythme. Alors que demander de mieux ? Serait-on en train d'aller chercher une pôle ? On va avoir déjà le verdict deuxième secteur d'ici quelques encablures. Alors, voici. Et on ne bat pas le deuxième secteur par contre. On n'est pas le plus rapide pour l'instant. On va essayer de se battre pour avoir peut-être une première ou deuxième ligne. Allez, en deuxième ici, il faut qu'elle tienne la voiture qui a beaucoup d'appui à l'arrière. On ne peut pas régler, je rappelle. La lame à l'avant sur cette Aston Martin. Seul l'appui arrière peut être adapté au circuit. En troisième. On va essayer de rester coulé. On ne va pas essayer de trop tendre la trajectoire. On ressort. Et le premier tour, c'est le quatrième temps. Qui va me faire perdre énormément de temps. Donc il va rester 4 minutes 22. On va rentrer. On va refaire une voiture apte à faire un chrono. Et on va faire une dernière tentative dans cette deuxième séance pour aller chercher peut-être le top 3. Allez, en troisième ici. Et la relance. Et on entre dans notre dernière tentative, je crois. Parce que là, à moins que le chrono soit mirobolant. On ne passera plus au transpondeur. Allez, c'est parti. On est huitième pour l'instant derrière Cyril Lignot. Allez, on est le plus rapide dans le premier secteur. C'est déjà un bon signe. On est, vous le voyez, deux dixièmes. Plus rapide, vous voyez en haut à droite. 256 millième. Il faudrait tenir ce rythme tout du long. Il faudrait tenir ce rythme tout du long. Et dans le deuxième secteur, on est encore un dixième plus rapide. On a failli se faire pénaliser ici. Regardez la vitesse qu'on met par rapport à la stone de devant. Je pense que si on sort bien du dernier virage, les amis, on pourrait peut-être aller chercher une première ligne. Et on perd beaucoup de temps ici. On perd énormément de temps. Et il va rester quatre secondes. Est-ce qu'on peut encore rentrer un chrono ? Non, c'est terminé. On va se faire avoir à quelques secondes près. Et on fait le cinquième chrono. On a perdu énormément de temps dans le dernier secteur, sincèrement. Je pense que c'est derrière cette stone de Martin qu'on a perdu du temps. Pourtant, on avait laissé partir. Mais en tout cas, c'est de bonne augure pour la première course sprint qui va démarrer tout de suite. Ouh là, on s'élancera huitième sous la brume. En départ lancé, bien entendu. C'est la réglementation dans le GT4. Et on est toujours lâché de manière hasardeuse dans ces courses de GT4. Et à l'intérieur qui était une bonne option pour ce premier virage. Et on passe huitième. Et on est derrière Jason Schumacher. Bon, et ça plonge à l'intérieur, ça plonge à l'intérieur, je crois. Mais là, on va de nouveau nous être à l'intérieur. Donc ça va nous profiter. Voilà. On conserve la huitième place. Il va falloir remonter si on veut. Glaner des points. Éventuellement le titre dans ce championnat de trois manches, je rappelle. Donc six courses au programme. Six courses et trois week-ends. Oh, et devant, on est à... Oh, on n'est pas loin de toucher la numéro 25. Et il se touche devant. La 26, pardon. On fait l'extérieur à la Ginetta. On prend une place. Bien. Ici, la Mustang peut-être à l'intérieur. Est-ce qu'on va de nouveau faire un freinage à la numéro 7 ? Qui referme la porte et qui nous touche. Et ça fait le travail. On se retrouve déjà au top 5. Avec la voiture qui est bien plus véloce que ce qu'on avait en qualification. Malgré les conditions brumeuses de ce tracé de Dubaï. La ville derrière qui est toujours très, très jolie. Sincèrement. On s'y croirait. On attend les prochaines mises à jour de Project Cars. Également, il y a un gros pack Audi qui devrait arriver. Avec un circuit tchèque, je pense. Selon les dires de certains. On a notamment l'Audi 80 IMSA ou 90 IMSA Performance. Qui est IMSA GTO, pardon. Qui devrait arriver. J'ai compris. Avec l'équipe française de GT Tour, on a vrai. Oui, il y a l'Audi R18 qui devrait arriver également. Et l'Audi R8. Donc, tenons ça du bout de l'œil. Voir quand est-ce que ça va arriver. Alors, on nous dit qu'on peut attaquer. Sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse aller la remporter. Celle-là, on va essayer peut-être d'aller chercher un podium. Parce que le leader, vous le voyez là-bas au bout. Qui est une Aston Martin, je crois. Déjà en train de prendre un certain avantage. Et le soleil qui apparaît. Ça, ça peut nous être bénéfique. Allez, on est bien sorti de la chicane, de la fin du premier secteur. Ça déboîte devant, à l'intérieur. Le contact entre les deux voitures devant, ça se bagarre pour le podium. Et nous, on est allé au vibreur. Ça, ce n'était pas une très bonne manœuvre de ma part. La voiture qui est un peu différente à conduire. Et j'ai freiné. J'ai commis une erreur. J'ai freiné un peu trop tard. Alors. Ah là là, là, on a encore perdu du temps. La voiture qui a un comportement vraiment différent en virage. Depuis deux virages ici. C'est de rester concentré. On améliore logiquement. Puisque cette fois-ci, nous avons démarré le tour. Lancé. Et plus en peloton. Oh, et la Ginetta qui est au large là. La 92. 92 qui est au large, alors. Ça va être l'arrivée. Et je ne pense pas qu'on pourra attaquer la Ginetta. Donc, on devra se contenter dans cette première manche. Et bien, une cinquième place. Les honneurs, donc, pour cette manche sprint. Et voilà, donc, cinquième place acquise alors que l'on partait neuvième. C'est un bon début dans ce championnat. Et on va donc continuer avec la deuxième manche. Alors que c'est Maximilien Arrachke qui prend les 15 points. C'est parti. C'est parti pour cette deuxième manche, donc. Et on est en train de prendre en défaut la Ston Martin numéro 100. Avec la Ginetta devant nous qui en a profité pour passer la 98. Et on va faire de même à l'intérieur. Et on va déjà gagner quelques places. Est-ce qu'on peut encore freiner devant la 71 ? À l'intérieur. Oh, et on va se placer troisième déjà. De nouveau, un beau départ. On a gagné deux places par rapport à notre situation sur la grille. La situation initiale de la voiture. Et on a une très bonne voiture. Et là, il va falloir, à mon avis, prendre très vite les choses en main. Si on ne veut pas perdre le contact avec le leader du championnat. Encore faut-il la voiture pour le faire. En tout cas, on est troisième pour l'instant. Derrière Javier Barros-Fabon. Avec la Ginetta. Oh, qui est allée à la faute là. Qui a complètement loupé sa trajectoire avec la 90. Est-ce que ça peut nous offrir peut-être la deuxième place ? En tout cas, la Ginetta qui a l'air en difficulté. Les Ginetta qui perdent un petit peu pied. En ce début de seconde manche. Oh, et on y va. Et on se dépose. Alors, c'était une attaque très, très, très limite. Mais la Ginetta qui ralentissait en plein milieu de virage. Donc, j'ai décidé d'y aller au chausses-pieds. Puisque cet homme là-bas. Eh bien, il ne faut pas le perdre de vue. Si on veut avoir une chance. Eh bien, de ramener des points au championnat. Et surtout, une place correcte. Alors que derrière, il y a la 98 qui est toujours là. Emma Beement, décidément, des femmes à Dubaï qui ont la main. Puisque c'est maintenant, après Natasha Sitter en Formula Golf, Emma Beement qui est en train, eh bien, de venir nous chercher. Et on conclut le premier des cinq tours de cette seconde manche qui, je vous le rappelle, si vous vous avez zappé à la vidéo d'introduction du championnat GT4, un arrêt au stand dans la seconde manche. La course la plus longue. Alors, deux Aston devant. Les deux Vantage V8 qui sont au commandement pour l'instant. Et moi qui essaie d'attaquer un maximum pour, eh bien, refaire mon retard sur ce leader. Et forcément, une grosse amélioration dans le premier secteur puisque cette fois-ci, nous sommes partis, eh bien, lancer au passage du transpondeur. Et plus en peloton, comme on l'avait eu le cas tout à l'heure aussi. Donc, nous voilà, deuxième. C'est de bonne augure. Par contre, là, le freinage, il ne faut pas que je réitère ça trop souvent parce que ça me fait perdre du temps plus qu'autre chose. En troisième, si, attention, on va devoir rentrer déjà ce tour-ci, je crois, si la stratégie est la bonne. Et donc, notre ingénieur qui nous appelle pour faire notre arrêt. Et on va stopper peut-être en même temps que le leader. Et ça peut être intéressant, et voilà. Et on va stopper en même temps que l'arrêt qui va être intéressant à suivre. On va voir si l'arrêt est le bon. Oui. Donc, on est bon. Et on va observer l'arrêt au stand. Donc, le leader qui va stopper, s'espère devant nous. Eh bien, on va stopper normalement, voilà, juste devant le leader. Et maintenant, c'est au mécanicien de faire le travail. Donc, changement de 4 pneumatiques. Et on espère que le leader va perdre un petit peu de temps avec l'entrée au stand de plusieurs pilotes. Il n'y a pas trop de monde qui s'arrête, on voit. Alors, le leader qui va déjà repartir peut-être. Voilà, il repart maintenant. Et nous, on a fait un beau boulot. On repart quasiment là où on était en piste. Et il va falloir profiter des premiers hectomètres pour peut-être prendre virtuellement le commandement de la course. Donc, on est monté de pneus tendres maintenant pour l'arrivée de cette manche. Donc, il va ne pas falloir traîner et peut-être attaquer d'entrée de jeu dès que l'on nous donne, eh bien, le contrôle de notre machine. C'est-à-dire maintenant. C'est parti. Alors, c'est Maximiliane qui va devoir subir nos attaques. On repart avec les phares, bien sûr. Alors que le soleil est déjà en train de se coucher ici à Dubaï et qu'il traverse maintenant les parois des grands immeubles de la ville. Alors là, il ne va pas falloir traîner avant que les pneus créent une différence. Là, par contre, on est pas mal dans le S. Et ici, bien sûr, pas de DRS pour nous aider. C'est au pilotage que le travail se fait. Il faut absolument tenter de passer cette voiture si l'on veut garder une chance de contact au championnat. Et on bloque quasiment les roues à l'épingle, à des cocottes. Je fais appel à ma voiture qui est dans ces conditions-là. Eh bien, elle doit être un petit peu mieux que ça normalement. Mais là, je pense qu'on est tout simplement tombé sur meilleur que nous. En la personne de Maximiliane Rashket. En même temps, il a un bon prénom. On ne peut pas trop lui en vouloir. Alors, 40 secondes de retard, c'est évidemment dû au passage par la voie des stands. Allez, en deuxième ici. Il ne faut surtout pas, par contre, qu'un pilote ressorte entre nous deux. S'il ressort devant lui, c'est une bonne chose. S'il ressort derrière moi aussi. Mais il ne faut surtout pas que quelqu'un vienne s'intercaler entre nous deux parce qu'il va rester deux tours. Voilà. Dans cette manche de Dubaï, deux tours pour bien trouver la solution. Et je pense qu'on ne la trouvera pas. On ne va pas se faire d'illusions. Le peloton qui est relâché. Et regardez le bout de la sortie des stands. Ici, il y a déjà une voiture qui pointe son capot. Et tout juste, on va sortir deuxième devant David Bascone. Ah là là, il est de nouveau très large ici. La voiture qui glisse beaucoup, peut-être que les pressions de pneus ne sont pas les meilleures. Et je suis peut-être en train de surconduire aussi un petit peu pour essayer d'aller chercher... Et on est une demi-seconde moins vite. Et on est de toute façon deuxième. Donc ça, ce sera déjà une bonne chose de ramener un podium dans ce premier week-end de Dubaï. Mais il va falloir faire très fort lors des deux prochaines manches. Si l'on veut compléter notre retard sur ce garçon. Sincèrement, il y a des secteurs où ça va un petit peu mieux. Et il y en a d'autres où il reprend une certaine avance. Mais en tout cas, j'attaque. Vous pouvez le voir de toute façon et l'entendre au bruit des gommes qui frottent sur la piste. On est maximum attaque. Et on est plus rapide dans le deuxième secteur. Allez, ça donne un petit peu de courage à continuer d'attaquer. Alors que le dernier tour va maintenant être entamé. Allez, le dernier droit ici. Que l'on va tenter de bien prendre pour ne pas perdre trop de temps. Et c'est dommage parce qu'il ne nous manque pas grand-chose dans le rythme. On était très bon. Et simplement, certains secteurs où on est, eh bien, tout simplement défavorisés. Dû à notre setup. Et on est pour l'instant le meilleur pilote en piste. Record du tour personnel. Et attention, parce que ça sort encore. On n'avait pas vu ça. Il y a des pilotes qui avaient décidé de stopper au dernier tour. Donc non, ils ne gagneront rien à avoir fait ça. Toujours David Bascone qui est troisième. En tout cas, ce qu'il faudra retenir, c'est que pour être vainqueur à Dubaï, il fallait rouler en Aston Martin. Et on est de nouveau plus loin dans le premier secteur. Donc je pense que l'on va sagement se contenter de cette seconde place qui nous ramènera pas mal de points au championnat. Mais on ne va pas relâcher l'effort parce qu'il y a un point, je rappelle, attribué au pilote le plus rapide en course. Et ça pourrait déjà faire la différence en fin de saison. Maximiliane Rache qui est en train de poursuivre sa marche triomphale pour l'instant. Statut court en tête de course aura été beaucoup plus calme, cette deuxième manche. On a pris un beau départ, il est vrai. On nous a lâché avec le bon rapport de boîte, ça fait beaucoup. Parce que si on nous avait lâché dans le premier round du week-end, on aurait pu peut-être mieux s'élancer. En tout cas, je vous fais bien mes trois secondes en un secteur, mon ami. A moins d'un miracle et d'une grosse faute de notre ami devant, je ne pense pas que ça devrait suffire. Malheureusement, voilà, on va se contenter de la deuxième place de cette deuxième manche du championnat. Victoire donc de Maximiliane Rache sur Aston Martin V8 Vantage. Nous nous plaçons donc la deuxième Aston sur le podium. Et troisième, ce sera David et Bascone. qui est bien récupéré à la troisième place. Derrière nous, on s'est un peu échappé, mais il y a trois Aston Martin sur les trois marches du podium. Et donc, le résultat, qu'en est-il ? Donc 15 points pour Rache Que, nous on en met 12. Et finalement, il a quand même le record du tour en 1.43. Donc on n'aura rien récupéré. Donc il a fait vraiment carton plat. Il a quasiment le meilleur tour de toutes les séances. Et au classement, on est donc 18 points. Troisième donc, deuxième Bascone et Rache Que qui est en tête avec 31 points. Merci les amis d'avoir suivi cette 17ème partie de la carrière Project Cars où on a démarré difficilement cette saison de GT3. Ça risque d'être disputé. Je vous invite à nous rejoindre dès jeudi pour la suite, ou vendredi d'ailleurs, pour la suite de la carrière avec la prochaine manche du championnat. Salut les amis, bon amusement en piste.